It's all about humanity Hello les Westcrow et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être assez courte quand même concernant Camus GC Camus GC un personnage qui me a épais pas vraiment au début de sa sortie je le trouvais vraiment très très faiblard je l'ai testé pendant une semaine complète en duel sacré et il m'avait pas vraiment convaincu Camus GC en fait c'est un personnage à double tranchant dans le sens où si vous avez pas les personnages pour le jouer il va être relativement faible si vous le jouez dans les bonnes teams et bien c'est du permaban c'est un personnage qui est exceptionnellement fort pour toutes les box on va voir tout ça ensemble les Westcrow dans quelques instants avant de rentrer dans le détail et j'en profite d'avoir l'image sous les yeux sur la version chinoise notre cher gestal du Sagittaire a été teasé sur la version test de la version chinoise alors au premier abord vous allez vous dire il est bon il est pas bon il est beau il est pas beau les stats sont pas bonnes etc etc dans un premier temps tout ce qu'on peut constater que ça va être vraiment un personnage anti-pandor anti-canon rapide bon canon rapide on en voit plus vraiment aujourd'hui mais ça va être un personnage anti-pandor trident donc ça c'est fortement intéressant en sachant qu'elle est bien bien en place dans la méta donc attendons de voir que les développeurs terminent le personnage de voir les animations un petit peu changer etc etc avant de donner un jugement trop hâtif sur le personnage parlons un petit peu de camu gc qui devrait être la prochaine bannière qui devrait arriver sur la version globale je pense d'ici trois semaines maximum en toute honnêteté j'ai pas les j'ai pas les dates mais voilà si on se base sur la sortie de un perso par mois on va bientôt arriver à un mois depuis la sortie de shura sur please donc du coup camu ne devrait plus tarder à arriver alors camu gc un personnage que j'ai trouvé très très moyen comme je vous disais tout à l'heure en duel sacré je l'ai beaucoup joué je l'ai testé en différentes compositions mais malheureusement je n'ai pas yoga boy comme je vous ai expliqué dans ma dans ma vidéo du du comparatif entre shura et camu gc sur qui investir je vous ai dit clairement que si vous avez les personnages pour jouer la team saignement allez-y ça va valoir le coup si vous n'avez pas les personnages pour pouvoir le jouer n'investissez pas sur shura sur pli pareil un petit peu pour camu god close qu'on pensait tout simplement jouer clairement dans une team freeze alors que pas du tout camu gc aujourd'hui va être accompagné de son homonyme qui est camu rc de yoga pog et de peut-être si vous avez un peu de place de notre cher yoga excusez moi je suis pas totalement encore rétabli de notre cher yoga gc god close la force du personnage je vous l'avais dit déjà dans ma vidéo c'était le contre qui faisait avec son skill 3 le cercueil de glace divin qui peut monter au niveau 5 à 1600% de dégâts si vous arrivez à rediriger tous les dégâts là dedans croyez moi même si vous êtes free to play vous allez faire extrêmement mal à des joueurs qui ont des grosses box ce skill là est ultra ultra intéressant pourquoi parce qu'en fait c'est un personnage qui va vous demander de ne pas avoir de vitesse d'être plus lent que votre adversaire donc déjà en termes d'optimisation si vous n'avez pas cashplay que vous êtes free to play pour par raison excusez moi tout simplement donc du coup je disais excusez moi j'ai perdu ma ligne je disais que ce skill là peut être très très intéressant ce personnage va être très très intéressant pour les toutes petites box car vous n'avez sûrement pas dû investir sur des cosmo si vous n'investissez pas sur le jeu vous n'allez pas acheter des cosmo double speed donc du coup ce personnage va être fait pour vous si vous avez camu rc si vous avez yoga pog je pense tout le monde rc ou pas c'est pas grave il faut juste la redirection bon rc c'est mieux ça vous donnera des chances de gelée supplémentaire et après grâce au skill 2 de transformer en glace divine ou glace noire c'est à peu près la même chose votre adversaire ça peut être fortement intéressant en termes de skill tom le personnage à l'époque avant qu'il soit modifié je vous avais conseillé de bien le upkill il allait coûter cher à up pour pouvoir venir profiter de toutes les fonctionnalités du gel etc du contre et tout déjà d'office le skill 3 on cherche même pas midi à 14h il va falloir le monter au niveau 5 pour pouvoir profiter des 1600% de dégâts supplémentaires le skill 4 il va falloir aller chercher aussi un bon pourcentage mais vous pouvez vous passer du niveau 4 le skill 2 vous pouvez le monter franchement soit au niveau 3 soit au niveau 5 à vous de voir c'est vous et qui voyez ça vous ça dépendra de vous et de votre chance ce statut pour pouvoir venir geler et poser la glace divine entre nous ça fait moins de 30 tomes de compétences ce qui représente moins que les tomes de shura surpli donc indirectement ma vidéo shura surpli versus camu got close quel était le meilleur investissement bah à l'époque j'avais pas assez de recul mais aujourd'hui je peux vous dire que camu gc si vous aviez pas si vous aviez pas monté doko et la tena exclamation c'est clair que vous allez pas du tout investir sur shura surpli je vous l'avais déjà dit plusieurs fois mais là clairement camu got close est un bon investissement c'est vraiment un bon investissement j'ai regardé malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer aujourd'hui de vidéos sur le sujet des combats il y a beaucoup de vidéos en live direct sur bili bili et une autre plateforme avec un lion je sais pas du tout comment ça s'appelle et quand vous regardez un petit peu les matchs gd du midi aussi bien en immortel qu'en diamant qu'en platine le personnage est permaban c'est hallucinant le personnage est vraiment permaban beaucoup beaucoup d'entre vous pensez que c'était un mauvais personnage moi y compris j'ai beaucoup parlé avec différents joueurs j'ai entendu même fakir disait qu'il est meta breaker et oui il a raison il va être vraiment très intéressant à jouer en plus de ça regardons rapidement ensemble son temple de fleurs qui est un temple déjà intéressant hop c'est pas celui ci c'est le temple lueur divine si je dis pas de bêtises avec chakaria c'est un temps que déjà vous avez plus ou moins déjà bien monté donc du coup il va avoir encore déjà de bonnes statistiques en plus de ça donc ouais camu gc c'est vraiment pas mal du tout en plus de cela toujours aucune visibilité sur le jamir chinois toujours dans la politique de confidentialité des deux joueurs si l'un des deux parties décide de ne pas diffuser le match malheureusement nous ne verrons rien du tout en plus de cela il va falloir ajouter les joueurs qui boycottent le jamir la finale n'a pas été jouée donc du coup moins de visibilité sur camu gc très très compliqué comme je vous ai dit si vous arrivez à topper quelques matchs en sur les plateformes streaming chinoise c'est pas mal du tout moi en toute honnêteté c'est irsh et le diril qui m'ont bien réexpliquer tout le personnage ils ont passé deux à trois heures hier soir vraiment à regarder les vidéos bien comprendre et tous les mécaniques et tout et vraiment ils ont réussi à me convaincre et tous ceux qui pensaient que le personnage était très fort vous avez eu raison en toute honnêteté on va arriver bientôt la fin de cette vidéo c'est un petit mea cool pas j'espère que vous n'avez pas trop investi de tomes de compétences dans votre chou ra qui vous en reste un petit peu moins personnellement il m'en reste huit je vais essayer de mettre 15 à 20 hommes dans mon camu gc et je vais le jouer parce que avec les images que j'ai vu je me répète un mais c'est vraiment ultra intéressant bref sur ce les wescro passez une excellente journée une excellente après midi je vous dis à très très bientôt si vous avez apprécié la vidéo comme d'hab un petit pouce bleu un abonnement si c'est pas déjà fait on se retrouve très très bientôt sur la chaîne salut la famille salut les wescro tchao